Alors ce que moi je voulais dire c'est qu'il ne faut pas oublier non plus ceux qui vivent seuls, isolés, sans famille, sans amis, sans soutien, qui vivent avec un petit revenu, voire même quelquefois avec rien du tout. Ces personnes sont quasiment oubliées, voire même ignorées. Nous ne prétons à personne de vivre cette situation et pourtant n'importe qui du jour au lendemain peut voir sa vie basculer. Un divorce, un dissentiment, un accident, une erreur judiciaire, une erreur médicale, une perte de personne chère, sans oublier la dépression. La misère concerne tout le monde et non seulement ceux qui le disent. Certains d'entre eux sont malheureusement, certains d'entre eux malheureusement auront encore moins de chance en perdant vraiment tout, en devenant un sans-d'ont-il aussi, c'est-à-dire en trois lettres, un S et F. C'est désagréable de dire ça. Qui souhaite sincèrement une vie pareille ? Eh bien personne. L'ont-ils vraiment voulu ou choisie ? Non. Ce qui est déporable de nos jours, c'est la manière dont la société les traite, les juge et les rejette. C'est inacceptable que ce genre de comportement puisse encore exister en 2014. N'oublions pas qu'un centre domicile fixe et fragile psychologiquement, il perd ses repères, son assurance et surtout sa dignité. Les troubles du comportement des SDF, auxquels beaucoup critiquent, pensaient avant tout justement un changement brutal de leur mode de vie. La pitié n'est pas la solution pour les aider. Croyez-vous que l'argent est l'unique moyen et solution pour aider un sans-abri à aller mieux ? Comme on dit souvent, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Même s'il y contribue. Mais sachez aussi qu'un sans-abri, on peut aussi dire un itinérant reste un être humain qui a aussi besoin de réconfort moral. Chacun de nous peut donner 5 minutes de son temps pour communiquer, pour partager, échanger. Apprendre à mieux se comprendre, sans jugement, sans manquerie, sans regard de travers, tout en respectant l'un et l'autre. Sans nous dire que la personne en face est différente. Qui suis-je pour juger alors que je ne souhaiterais pas qu'on me juge moi-même ? Réfléchissez s'il vous plaît. En France, nous comptons 2,4 millions de logements vacants alors qu'il y a à ce jour 130 000 FDF qui souffrent dans les rues. Trouvez-vous normal qu'ils existent en 2014 des logements vides ? Oh ! Excusez-moi parce que c'est pas mal. Voilà. Oui. Trouvez-vous normal qu'il existe en 2014 des logements vides alors que des êtres humains dorment dans les rues ? Est-ce que les mairies et l'État peuvent faire un petit geste au moins pendant l'hiver et les périodes d'intempéries ? Pour qu'un sans-abri puisse au moins dormir dans ces logements d'insécurité et inhumaines ? Ayons également une pensée aux morts de la rue qui, en hiver comme en été, n'ont pas eu la chance qu'on meunisse tous de continuer à vivre à cause du manque de soins et du manque d'hébergement. Notre devoir aussi en tant que citoyen est au nom des droits de l'homme et de tout faire pour que plus jamais un seul sans-abri meure dans la rue. On compte à ce jour 250 morts dans la rue dans toute la France, rien que pour l'année 2014. A titre de comparaison, 450 morts au total pour toute l'année 2013. Plus jamais de morts dans les rues. La rue n'est pas une fatalité. Je vous propose donc qu'on fasse ensemble une minute de silence pour honorer la mémoire des morts de la rue. Si c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la période la plus difficile pour certaines personnes. C'est l'hiver en général. Donc voilà. Est-ce que vous avez des choses supplémentaires, equality à dire ? C'est maintenant. Oui.